Ils impressionnent, ils illusionnent, ils font rêver. Ce sont les têtes d'affiches d'un milieu secret, la magie. Vous avez déjà vu un billet qui change de couleur ? Je commence à plier le billet en deux, en quatre et en six. Et c'est à ce moment-là que le billet change de couleur. Regardez, un, deux, il change de couleur. Vous avez déjà vu un billet de 5 euros vert ? Non. Pourquoi ? Parce que les billets qui sont verts, en général, ils font plus que 5 euros. C'est énervant d'être face à un magicien. Xavier Mortimer balade ses tours depuis dix ans. Plus de 600 dates pour son spectacle actuel. Il passe de ville en ville jusqu'aux destinations les plus exotiques. C'est quand j'étais en Corée. Il doit y avoir marqué Xavier Mortimer quelque part. Et il y a plein de trucs. Ça, c'était en Hollande. Ça, c'était quand on était au Festival des Dimbours en Angleterre, en Écosse. The Shadow of the Trout. Et il en reste encore une, un peu vieillie par le temps. Je vous ai amené la première affiche que j'ai faite. J'avais 15 ans. J'étais à l'internat, dans mon lycée. Et je proposais un spectacle de magie dans la salle commune, en fait, de chaque internat. Pourquoi salle-t-à-banque, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est des jeux de mots un peu pourris, mais j'avais 15 ans, donc c'est pardonnable. Magie, jonglerie et drôlerie. Voilà, c'était ça. Ces affiches, accumulées au fil du temps, sont la récompense d'un long travail. Ces numéros, réalisés en un tour de main, il les a répétés encore et encore. Ici, chez lui. Alors ça, c'est le lieu de répétition. Ça, c'est mon dernier numéro. Un truc que j'ai monté avec un morceau. Et ça, c'est la partie studio. Xavier puise ses idées dans son passé de danseur, de jongleur, de musicien aussi. Il compose la musique de tous ses numéros. Il peaufile ensuite avec la magie de la technologie. Je fais le tour et ensuite, je le filme. Je me filme en train de faire tous mes mouvements dans le jeu, dans ce que je fais. Et dessus, je mets la musique. Là, c'est un truc rigolo et à la fois un peu maléfique. C'est des mains qui se baladent et qui me donnent des baffes. Donc on entend les bruits, c'est assez rigolo. Faire rêver, c'est aujourd'hui l'ambition de Xavier Mortimer. Destination Canéjean, à 10 km de Bordeaux, une ville de 5000 habitants, ravie d'accueillir un magicien. C'est le genre d'endroit dans lequel je tourne habituellement. Une salle, je ne sais pas, il doit y avoir 300 ou 400 places, peut-être 300 salles, mais c'est super agréable. On a un rapport au public qui est très direct. À chaque fois, une nouvelle loge, mais toujours un même rituel. Et le plus important, le journal de débrief, c'est spectacle par spectacle, toutes les notes de tout ce qu'il y a eu. Il y a des choses qui sont, voilà, revoir la danse de la clarinette parce qu'il y a les têtes... Sur ce cahier bien ordonné, des petites erreurs imperceptibles du public. Xavier s'impose cette rigueur. C'est sûr qu'au début, on a des trucs qui ne marchent vraiment pas, mais au bout d'un certain temps, tout marche, mais plus ou moins bien. C'est important, justement, d'essayer de se perfectionner à chaque spectacle. Je pense que c'est la seule chose qui fait qu'au bout de 600 fois, on a encore envie de jouer. C'est un peu un challenge, quoi. Est-ce que ce soir, ils vont être avec moi ? Est-ce que ce soir, je vais réussir à trouver les gens et à les faire rêver pendant une heure, quoi ? C'est l'heure des derniers préparatifs pour le spectacle de Xavier Mortimer. Simon, l'un de ces deux techniciens, connaît bien les ficelles. Qu'est-ce que vous faites ? Là, je prépare un automate pour le spectacle. Donc, surprise. Et qu'est-ce que ça fait de savoir les trucs ? Qu'est-ce que c'est mieux de ne pas savoir ? Dites-nous, vous qui savez les choses. Quand on sait, ça enlève la magie, quand même. Les muscles chauffent. Les os craquent. Xavier commence à entrer dans son personnage de magicien. Le spectacle commence dans une heure. Ils sont des dizaines de milliers de magiciens en France. Des plus professionnels aux plus amateurs. À reproduire, à chercher, à innover. Dans le sud-ouest, Xavier Mortimer est à quelques secondes du début de son spectacle. Un spectacle déjà joué 650 fois. C'est un spectacle. Xavier incarne un personnage hors du temps, un magicien, un mime, un clown, qui va jusqu'à danser avec un manche à balai. Depuis cinq ans, Xavier a trimballé son spectacle partout en France et un peu dans le monde aussi, avec succès. C'est incroyable. Intense, comme toujours, je perds un kilo à chaque fois. Beaucoup de plaisir ? Oui, énormément, c'est toujours agréable, vous savez, quand on a ce retour-là, quand on est, je sais pas, moi je suis, c'est un peu une drogue. Bon, je me déshabille, hein. Je vous vois avec un sourire, madame. Voilà vos sourires, alors, c'était très très beau, c'était magnifique. Super ! C'était bon, madame ? Oh, magnifique. Oh, tout, tout, vraiment, c'est du professionnalisme, c'est vraiment bien passé, c'est génial. Ah, c'est bon. Les spectateurs semblent devenus accros. Xavier Signe, timide et comblé. Ses partenaires de tournée, Thomas et Simon, remballent tous les accessoires. Il est presque minuit, mais demain, comme par magie, ils seront à Carcassonne. Carcassonne, nouvelle étape pour Xavier Mortimer et sa valise, sa fidèle compagne. Il passe une partie de sa vie sur les routes et a décidé de se consacrer pleinement à sa vocation de magicien. Encore dans un hôtel, Xavier ? Voilà, bienvenue chez moi pour ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où on a envie d'être chez soi, tout simplement ? Moi, je trouve ça hyper riche, en fait, de visiter toutes ces villes, d'être là, d'être accueilli par ces gens-là, par tout ce qui se passe. Disons que je ne me pose pas la question. La ville a mis sa tenue de gala. Pour une fois, Xavier ne sera pas seul sur scène. Six artistes vont se succéder ce soir. Deux Allemands, mais aussi deux Américains, un Belge et un autre Français, Pilou. Un an qu'il ne s'était pas revu, c'était au festival de Mary Bell. Ça fait plaisir de te voir. À chaque fois, quand il y a un gala qui est programmé avec plusieurs artistes, on connaît quasiment tout le monde. Et à chaque fois, ça fait plaisir. On retrouve, ah tiens, on s'était vu, ah oui, à Madrid, ah tiens, ah oui, c'était drôle, ça, quand on a passé la soirée à Francfort. Et c'est toujours super. Et puis, en plus, on se lie d'amitié avec les gens. Cachés derrière les rideaux, pendant les balances, deux perdus indiscrètes, Pilou et Xavier. Oh les fâches ! Bah ouais, moi j'adore ! Ils arrivent d'être trop bluffés parce que pendant la plupart du temps, même. Mais il y a même des fois, on ne cherche pas à comprendre, au contraire, on se laisse prendre par le truc, on fait, waouh, c'est l'idée qui est intéressante. En coulisses, ces jeunes alliés se concentrent en attendant son tour. Dans les galas, les artistes défilent les uns près les autres. Il faut convaincre le public rapidement, sur une prestation. J'aime bien faire un numéro très efficace, en cinq minutes, tout donner, boum boum boum. Et puis, à la fois, j'aime bien poser sur une heure, un univers, quelque chose. C'est deux façons différentes d'aborder la scène. Mais j'aime bien les deux. De toute façon, ce que j'aime, c'est d'être sur scène. C'est au tour de Xavier. Voici Xavier Mortimer. Avec son dernier numéro, la main malicieuse, peau finée, ajustée, pendant une longue année. Une main le mène à la baguette. Comme toujours, un peu de surnaturel, un peu de poésie, un peu d'humour. Xavier Mortimer a conquis le public ce soir. Enfant, c'est lui qui s'est merveillé des spectacles de magie, qui ont alimenté ses rêves. Ce qui me faisait vraiment rêver, c'est ce que je voyais, moi, ce que je prenais en tant que public. Après, un jour, je suis monté sur scène et j'ai reçu ça. Et je me suis dit, waouh ! Qu'est-ce que ça fait ? Personne, très peu de gens connaissent cette sensation d'avoir tous ces applaudissements. Ça fait quoi, sur le moment ? En fait, sur le moment, ça motive. C'est-à-dire, on est avec vous, vous nous le rendez, et il y a un échange. Et ça monte, et ça monte, et pouf ! On vit ensemble un moment merveilleux. Demain, encore des galas et des tournées pour Xavier. Son avenir, il l'imagine dans un sourire. Et magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada